Salut Luloulou, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je viens à l'instant de terminer une émission avec Marc Leval pour son émission sur Sud Radio, le Mac de l'après-midi où nous avons bien entendu parlé de l'optimisme, vous vous en doutez. Et donc j'ai été invité expert dans son émission une nouvelle fois et nous avions d'autres invités au téléphone. Yannick, Yannick mon ami, tu ne pouvais pas être là parce que l'avion avait décollé en retard et tu nous a manqué dans l'émission donc je te fais un petit clin d'oeil. Et puis pour vous, juste résumer que l'optimisme c'est un état d'esprit qui pousse à l'action, ce n'est pas être B.A. et de se dire « Demain tout ira mieux, tout ira mieux » et puis on ne rien faire et laisser les pieds sur la table en regardant la télévision et en sirotant un soda. L'optimisme c'est cette énergie qui pousse à agir. Être optimiste c'est également savoir s'entourer de gens qui vont servir vos projets, mais servir pas dans le sens péjoratif, servir dans le sens positif, c'est-à-dire vous entourer des gens qui ont des compétences qui vont vous aider, mais également les gens qui vont vous tirer vers le haut, vous encourager, c'est savoir prendre de la distance par rapport aux gens qui vous tirent vers le bas. Et vous savez ces gens qui vous disent à chaque fois « Tu ne vas jamais y arriver, de toute façon tu as toujours tout raté, ton projet de toute façon c'est naze ». Éloignez-vous momentanément de ces gens-là, non pas de vous en séparer définitivement, mais nourrissez-vous des gens qui vont nourrir votre projet, qui vont alimenter votre vision. Sachez également ouvrir des opportunités dans votre vie. Savoir écouter votre cœur et votre intuition. Et tout ça favorise l'optimisme. Savoir dire merci. Et un petit clin d'œil à Lise Grimaud, Lise un petit bisou au passage, qui elle résume ça en 3B. Un optimiste c'est attacher de l'importance à ce qui est beau, ce qui est bon, et ce qui est bien. Bon, beau, bien. Un optimiste fera toujours attention à ces 3B-là. Si vous avez dans votre vision ces 3 notions-là, vous aurez déjà vos idées claires et vous allez pousser votre cerveau à être créatif et aller dans ces sens-là, qui vont construire. Voilà, l'optimisme, ça ne nous empêche pas d'être malheureux, ça ne nous empêche pas d'avoir des accidents, ça ne nous empêche pas d'avoir des épreuves de vie, mais ça nous aide à donner une dimension positive et constructive sur le déroulement des épreuves de la vie. Je vous dis, soyez heureux, simplifiez-vous la vie, vous le savez, je le dis tous les jours, mais je le pense réellement, et je vous dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501